Et salut tout le monde ! C'est vrai qu'en ce début de saison, on a beaucoup parlé de Roger Federer. On va beaucoup parler de Rafael Nadal avec la saison sur terre battue. Mais aujourd'hui, on va parler de Novak Djokovic. Djokovic, c'est 68 titres en simple, 30 Masters 1000 et surtout 12 titres en grand chelève. Et pourtant, à l'heure actuelle, en 2018, c'est seulement 5 victoires pour 5 défaites. Des défaites qui sont survenues contre Chung, Daniel, Per, Tim et Klizan. Il est détenant d'un seul tournoi, l'ATP 250 de Dysbourg. Dire qu'en 2016, le 5 juin 2016, il est détenant du titre des 4 tournois du grand chelève. On parle beaucoup des points que Nadal doit défendre sur la saison sur terre. Mais Djokovic doit défendre 1320 points sur le reste de la tournée de terre battue. Ce qui représente 59% de ses points actuels. A titre de comparaison, sur le reste de la saison sur terre, Nadal doit défendre 3181 points. Ce qui représente 36% de ses points actuels. La question est donc la suivante, mais que se passe-t-il chez Novak Djokovic ? Et la réponse, c'est après le générique. Donc pour moi, il y a 4 raisons principales qui expliquent cette baisse de régime chez le CERN. Donc c'est vrai qu'on a souvent tendance à vouloir comparer Djokovic à Nadal et à Federer. Mais la personnalité du CERN est beaucoup plus complexe que celle des deux autres. Je rappelle quand même que Djokovic a toujours dû marcher dans les pas de Nadal et de Federer. Ce qui fait qu'il a cultivé cette haine de vouloir à tout prix arriver à leur niveau. Et surtout de vouloir à tout prix les surpasser. Ce qui fait qu'il s'est vraiment conditionné pour arriver à cet objectif. Les démarches de Nadal et de Federer sont beaucoup plus naturelles. C'est vrai que ça fait sourire quand Nadal dit qu'il n'est pas favori contre le 50ème. Que ça va être un match compliqué quand il va jouer le 130ème. Mais au fond de lui, Nadal le pense vraiment. C'est pourquoi le cas de Djokovic est beaucoup plus complexe que le cas de Nadal et Federer quant à leur retour. Donc ce second point découle directement du premier. Pour surpasser ses aînés, Djokovic a dû avoir un cahier des charges très précis, très rigoureux, réglé à la seconde près. Il a donc dû changer son alimentation, ses entraînements, sa récupération. Bref, son mode de vie. Il a vraiment tout calqué pour avoir comme objectif de dépasser Nadal et Federer. C'est un petit peu comme un château de cartes. Il faut d'abord consolider chaque rangée avant de passer à la rangée suivante. Là, c'est exactement pareil. Il a vraiment réussi à consolider tout ça entre 2011 et 2016 en atteignant son apogée après Roland-Garros 2016. De l'extérieur, on peut croire que c'est facile. Il suffit de manger ça, de s'entraîner comme ça, de dormir comme ça, de récupérer comme ça. Mais c'est vraiment quelque chose de très strict, très rigoureux. Et c'est vrai que ça peut avoir des répercussions sur ton entourage. Surtout quand tu es marié, quand tu as des enfants. Et pourtant, l'entourage est le socle de tout. C'est bien de gagner un titre, mais l'année d'après, tu le remets en jeu. Alors que si tu n'as personne derrière pour te supporter dans les bons moments comme dans les mauvais moments, ça ne sert à rien. Une fois que tu as gagné les 4 grands chlèmes, c'est super. Mais si derrière, tu n'as plus personne avec qui partager ses moments de joie, ça ne sert à rien. Et c'est vrai que le fait d'être dans son truc, dans sa rigueur, finalement, tu peux perdre tout ton entourage qui n'arrive plus à te suivre. Et c'est vrai qu'actuellement, le joker semble bien seul. Et c'est vrai qu'on peut faire un parallèle, certes extrême, avec le DJ Avicii. C'est vrai que de l'extérieur, on se dit que c'est super, il fait de la musique, il est dans le monde de la nuit, ça va être génial. Mais si on creuse un petit peu, on voit qu'il en est tout autre. Pour finir sur cette partie, il y a également la rigueur sur l'alimentation. Je vous disais récemment un commentaire d'un nutritionniste suisse qui expliquait un petit peu le régime qui a dû subir le serbe. Il parlait d'orthorexie. Donc c'est vrai qu'on connaît plus l'anorexie et la boulimie. Mais l'orthorexie, en fait, c'est quand on a un gurgite uniquement des aliments sains et qu'on bannit vraiment tout le reste. Donc sachant que la diète de Djokovic est très faible en carbohydrates et qu'il bannit absolument toute source de sucre. Et donc le nutritionniste disait qu'il y avait un effet positif sur le court terme, sachant que les cellules allaient stocker beaucoup plus d'oxygène, ce qui allait permettre une meilleure récupération et vraiment d'être beaucoup mieux conditionné physiquement. Mais que sur le long terme, il y avait vraiment un effet néfaste, sachant qu'il y allait avoir de moins en moins d'acide lactique dans le muscle, ce qui allait entraîner énormément de carences, par exemple sur la récupération, le sommeil. Donc dans tous les cas, je vous mettrai le commentaire en question. Et c'est vrai qu'en ce moment, je trouve Djokovic rachitique. Sur un court, il ne dégage plus rien physiquement. On sent que c'est compliqué. Et vraiment, même dans son jeu, il n'y a vraiment plus d'implication physique. Oui, c'est vrai qu'il y a cette blessure au coude. Mais je trouve que cette blessure, justement, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et qu'on a trop facilement tendance à justifier les performances du cercle avec cette blessure. Bah quoi ? Si demain, je me casse le bras, je vais peut-être rater un ou deux partiels. Mais est-ce que ça va justifier qu'à la fin de mon année, je vais avoir 4 sur 20 ? Je ne pense pas. Et du coup, c'est un petit peu pareil ici. Certes, ça joue sur les performances du cercle. Mais ce n'est pas la raison principale de toute cette défaite. On peut également rajouter à ça qu'il est revenu trop tôt après son opération. Et que du coup, ça a un petit peu retardé les échéances. On le dit en rigolant d'habitude. Mais c'est vrai que certains évoquent comme cause principale le fait que Djokovic s'est associé avec ce PPI-Maz. Donc ce bourron un petit peu qu'il a depuis fin 2016. Mais pour moi, cette association, c'est plutôt la conséquence des deux premiers points que j'ai évoqués. Plutôt que la cause de sa méfant. A mon sens, si on isole chaque point, ça ne permet pas de justifier les performances du cercle. Mais si au contraire, on les prend tous ensemble, ben là, du coup, ça commence à devenir cohérent et on commence à trouver un semblant d'explication quant à son niveau. Après, je reste intimement convaincu que Djokovic va de nouveau pouvoir gagner de grands titres, des grands chlèmes, des Masters 1000. Peut-être dans un mois, peut-être dans un an, peut-être dans deux ans, qui sait. Mais je suis sûr qu'il reviendra à son niveau. Par contre, là où j'ai mis d'énormes doutes et où je ne suis pas du tout convaincu, c'est que le cercle arrive à retrouver sa régularité qu'il a eue entre 2011 et 2016. Comme je vous le disais, c'est un petit peu comme un château de cartes. Il faut que chaque rangée soit bien solide pour faire tenir la rangée d'après. Là, le château s'est décroulé. Il va vraiment devoir reconstruire chaque rangée. Mais le problème, c'est que Djokovic, il va aller sur ses 31 ans et qu'il n'a pas forcément 4-5 ans devant lui pour tout reconstruire. Voilà ce que je pouvais dire sur le cas Djokovic. N'hésite pas dans les commentaires à me donner ton avis sur le cercle. Ce serait sympa de pouvoir échanger. Et comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un énorme pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité de tennis, d'autant plus avec Roland Garros qui approche. Et tu peux également nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Et nous, on se retrouve très très vite. Et d'ici là, porte-toi bien. Allez, ciao, ciao !